Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et pour cette vidéo j'ai décidé de faire un make-up de Noël. Oui c'est déjà la fin de l'année, c'est déjà Noël, j'arrive juste pas à y croire. Et en plus je pense que quant à des enfants ça passe encore plus vite. J'ai décidé de faire un petit make-up sympa qui rappellerait Noël. Donc on va tenter le truc, c'est pas vraiment quelque chose que je fais habituellement. Moi je suis plutôt nude et puis lèvres rouges. Voilà, le classique. J'ai envie de tester un de ces make-up, je sais pas si vous avez déjà vu. Ou avec un oeil inversé, donc les mêmes couleurs de chaque côté mais l'oeil inversé. Je sais pas si vous comprenez vraiment ce que je veux dire comme ça. Donc j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils, on va se lancer tout de suite dans le make-up. Qu'est-ce que vous pensez de mon petit pull ? C'est le Père Noël qui raille d'une licorne, il est trop stylé ! Donc comme d'habitude on va commencer avec le primer que je vais mettre un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Ça veut rien dire mais non, non, je vais pas en mettre par-ci, par-là, je vais en mettre juste là. La lumière elle est bizarre, il faut vraiment que j'en fasse quelque chose. J'espère que ça le fait. Donc je vais commencer avec ma palette de chez NYX, c'est la Ultimate Bright Eyeshadow Palette. Je vais commencer avec cette couleur, celui-ci, le rose là. Et je vais en mettre, donc, là où là je fais ? Je pense que je vais commencer par là. Maintenant je vais prendre celui-ci pour justement faire le blend autour de cette couleur-là. Je vois pas énormément de différence. C'est dommage. Bon, ce que je vais faire c'est que je vais reporter ces couleurs en dessous. La lumière est vraiment pas top. Je suis vraiment désolée, j'ai changé l'agencement de ma chambre et du coup je dois faire un peu avec comment j'ai. Mais là la lumière est pas top. Je suis vraiment désolée. Je vais reprendre le rose clair et cette fois je vais le mettre à l'intérieur de l'œil là pour faire la continuité. Je vois pas masse de différence. Donc maintenant je vais faire la même chose mais de l'autre côté avec des couleurs vertes. Et je vais prendre donc celui-là, le vert foncé là en bas. Donc c'est parti, je vais bien le poser au-dessus de ma paupière. J'espérais une pigmentation un peu plus présente. Le rose est très pigmenté et celui-là à côté il est super léger en fait. On va voir ce que ça donne. Je vais continuer, je vais en ajouter un peu plus. Il sort beaucoup mieux le rose. Il est vraiment beaucoup plus beau. Enfin beau. Il se voit beaucoup plus. Celui-là est beaucoup plus subtil. Il faut vraiment bien le travailler pour en avoir une jolie couleur. Je suis désolée, je me gratte tout le temps le nez mais en fait c'est un détail un peu de stress on va dire. Je vais prendre ce vert ici, le vert clair. Et celui-là je vais le déposer donc en transition là-bas en haut. Pour le moment ça sort pas mal, ça sort assez bien. Donc je vais faire le même procédé, je vais prendre les deux-là et je vais les mettre en dessous. Je commence avec le foncé. Est-ce que ça se voit ? Oui, à une vision ça se voit un peu. Pour en rajouter. Et je vais mettre le vert clair du coup à l'intérieur. Bon pour le moment c'est pas mal, franchement c'est pas dégueu. Je suis assez surprise, c'est pas fini, c'est loin d'être fini. Maintenant ce que je vais faire c'est qu'on va changer de palette. Ce nez, je suis vraiment désolée, c'est un sale réflexe. Je vais prendre dans ma palette subculture d'Anastasia, je vais prendre cette teinte qui s'appelle Untamed. Qui est un vert foncé, mais presque kaki. J'espère que ça va le faire. On va voir. Et je vais l'utiliser pour creuser l'intérieur de ma paupière. Je vais tapoter parce que j'ai pas envie que ça me fasse la grosse marque. C'est une couleur qui est très 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 pigmentée. J'ai pas envie que ça fasse trop de différence avec le vert clair qui est pas forcément très, comment on dit, très prononcé. Et je vais en mettre bien sur les bords, je vais en mettre à l'intérieur, à l'extérieur. Oh ça va me faire pleurer. Ah c'est vraiment pas le moment là. Ça va me faire pleurer cette pute. Non bah c'est sérieux. Rentre, rentre. Ok, ça commence à donner un petit quelque chose. Donc je vais bien blender ça. Ok, je pense que là on est bien. Je vais reprendre cette petite teinte pour en rajouter ici. Merde. Ah non. Non. Ah chiasse. Bon ça va. Ça fait vraiment bizarre. Je vais prendre ma palette de chez Fenty. La Moroccan Spice palette. Et je vais prendre, bon j'ai pas 50 000 pinceaux, mais je vais prendre celui-là. Donc avec l'autre côté. Et je vais prendre cette couleur là qui s'appelle Saffaron. En espérant qu'il n'y ait pas de vert qui se dépose. Ça me ferait vraiment chier. J'ai trop peur de niquer avec le vert. J'ai pas d'autres pinceaux. Fais chier. Je vais essayer d'en aller le plus possible ce vert là. J'ai vraiment pas envie de niquer mon rouge. Ok, c'est reparti. Ça donne pas mal non ? Je suis assez étonnée. Ça donne assez cool. Je vais essayer de mettre un petit peu plus de rose là parce que j'ai l'impression d'avoir mis beaucoup de vert. Le côté vert, je pense que je vais utiliser cette couleur de chez, donc toujours dans ma subculture, je vais utiliser celle-ci. La teinte électrique qui est juste là. J'ai peur d'y aller avec le doigt. Je vais essayer avec ce pinceau, voir ce que ça donne. Je sais que ce genre de couleur, c'est pas forcément facile à prévue au pinceau. On va voir. Oh, bah ça va. Oh, purée la beauté. Oh là là. Alors là, je suis choquée de la beauté. Oh là là. Cette teinte, je l'avais déjà swatchée. Mais je l'avais jamais mis comme ça sur l'œil. Oh là là. Wow. On va mettre une chier parce que c'est Noël et qu'on veut sparkle baby. Et je vais reprendre un tout petit peu de la teinte untamed que j'ai mis ici. Pour essayer de bien blend tout ça. On est plutôt bien là. J'aime vraiment beaucoup cette couleur. Pouh, alors là. Et de l'autre côté, je vais aller dans ma Fenty. Donc je vais prendre celle-ci. C'est la teinte Mirage. Elle est légèrement rosée. Bon, et celle-ci, on la met au milieu. Ok. Donc elle est beaucoup plus subtile que la teinte électrique là qui m'a piouh dans la face. Donc elle se voit, mais pas autant que ce que j'espérais. Je vais essayer de magnifier le pinceau. Ouais, il y a quand même une différence. J'ai envie que ça pète plus, mec. Je vais changer. Je vais prendre celui-là. Je vais essayer de mettre celui-là qui est beaucoup plus doré. Et ça va peut-être pop-up un peu plus avec le doré là. Donc c'est la teinte Casablanca. Oh là là, la beauté ! J'ai envie de pleurer, tellement c'est beau. Je vais reprendre un peu de la teinte rouge. Et je vais essayer de bien blend tout ça ensemble. Bon, qu'est-ce qu'on en pense de ce petit make-up ? Franchement, je suis choquée. Franchement, je suis choquée. C'est vraiment joli. Je suis en admiration devant moi-même. Je trouve qu'on est bien. J'aime. Et je vais finir par utiliser une couleur en coin interne. Et j'ai bien envie d'utiliser celle-ci. Donc de nouveau de la Morgan Spice Palette. Cette couleur-là, le blanc, qui s'appelle Moroccan Eyes. Ah, bah il est là. Donc on va y aller avec ma petite bite habituelle. Wow. Oh, mais c'est pas vrai. Ok, bon, bah j'ai été interrompue là, dans mon tournage de vidéo. Ok. Je crois que c'est vraiment pas le meilleur des trucs, ce jour. Franchement. Alors là, ça m'a fait tout des sprinkles. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Je vais essayer dans le dessin. C'est dommage, il se voit pas des masses, celui-là. Je vais essayer de... Je vais essayer d'ajouter un petit peu de cube de la palette Anastasia. Donc c'est un peu aussi un... C'est presque le même. Donc pour les lèvres, je vais pas faire fou. Je vais mettre celui-là de chez Jeffree Star. C'est la couleur Thirst Trap. C'est un magnifique métallé. J'hésite à le mettre tout seul ou à le mettre avec celui-là. Mais j'ai peur que celui-là... Il est quand même très rouge. J'ai peur que ça fasse pas joli avec le make-up. On va essayer la chose. On va voir ce que ça donne. De toute façon, on a bien remarqué que niveau l'épistique... Je sais pas. Je sais pas du tout. On pro, hein. Je pense que là, j'ai réussi à faire quelque chose de correct au niveau de mes lèvres. Pour une fois. Là, on est pas mal. Mais la lumière a changé. Et là, je ressemble à Morticia Adams. Ah non, mais cette lumière. Oh mais là là. C'est vraiment chum. Je sais pas quoi faire. Je vous ai même pas dit celui d'avant. Donc ça, c'est le Unicorn Blood de chez Jeffree Star. Non, mais j'ai foiré quelque chose là. Là. Ok. Je pense que... Non. J'arrive pas à faire les lèvres, quoi. C'est un truc de malade mental. Je vais essayer de mettre celui-là au milieu. Faire un petit ombré. Voir ce que ça donne, cette couleur. C'est juste superbe. Bon, j'ai pas assez attendu que celui de dessous sèche. Du coup, j'ai une sale marque de merde. J'ai l'impression que plus je fais, pire c'est... C'était peut-être un peu trop les lèvres toutes rouges avec le make-up qui est déjà assez imposant. Mais bon, ça m'aurait entraîné à faire un peu un lipstick. Bon, bah voilà. Franchement, c'est plutôt joli, non ? Donc moi, je vais pas mettre de faux sourcils. De faux sourcils. Oui, tout à fait. Faux cils. Parce que c'est quelque chose que je n'ai pas et que je n'arrive pas à mettre. Je vais juste mettre ce mascara de chez Lancome. C'est le Hypnose. Et j'aime bien tirer mes cils vers l'extérieur, en fait. Ah putain, dans l'œil. Est-ce que je tente le trait de liner ? Ce trait de liner, il me terrorise. J'ai l'espoir de niquer en fait tout mon make-up. Je vais terminer avec un petit peu de highlighter. Donc j'en ai déjà mis, mais j'ai envie que ça popote un peu plus. Je vais utiliser celui-là de chez Kylie Cosmetics. Et c'est la couleur Fiji. J'ai vraiment peur de ce truc parce qu'il est... Waouh. Il y en a vraiment beaucoup. What ? Voilà, c'est ce que je lisais. Tant pis, c'est Noël. On veut briller de mille feux. What ? What ? Non, 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 non. Mais là, ça, ça fait du craquage. Parce que c'est du craquage. Craquage. Je crois qu'il y en a déjà pas mal. Je vais en mettre un ambition là. Un ambition, j'ai dit. Ah putain. Bon. C'est plus qu'un ambition. Je ne suis pas fan des lèvres, mais comme d'habitude, je pense que c'est parce que je ne sais pas les faire. Que ça donne un peu moche. Un petit peu de fix. Un petit peu, j'ai dit. Je suis assez contente. J'avais peur que ça fasse trop bizarre, en fait, les deux couleurs inversées. Le lipstick, franchement, non. Le lipstick, non. Je... non. Ça m'embête. Bon. On est de retour. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais exfolier mes lèvres avec ce petit truc de chez Jeffree Star. Comme je viens d'enlever du rouge à lèvres, elles sont un peu sèches, mes lèvres. C'est aussi une bonne excuse pour en manger. Par contre, après, ça va partout, quoi. Je vais mettre un nude. J'ai bien envie d'aller avec celui-là. Est-ce qu'il sera trop clair ? Il va être trop clair, celui-là. Donc, je vais prendre ce lip kit de chez Kylie Cosmetics. C'est la couleur Exposed. Oui. Là, la lumière est clairement mieux. Dehors, ça foutait vraiment la merde. Je suis choquée. C'est trop joli. C'est trop joli. Ok, ça, c'était un bruit très mignon. Hé, mais dis donc, putain. On est pas mal, la bandelle. On est pas mal. Yes, mais pour une fois, mec. Et je vais refaire ma petite astuce. Je pense que je vais remettre un petit peu de celui-là au milieu. Il se trouve d'ajuster un petit peu d'ailleurs. Là, je suis trop contente. Je suis choquée. Mais regarde-moi ses lèvres. Elles sont pas mal, non ? Alors là, je sais pas ce qu'il s'est passé pendant cet instant de vidéo. Jamais, t'es aussi contente de ma make-up. Voilà, c'est la folie. Je suis pas canon comme ça. La meuf pas confidente du tout. Donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous seuls si vous avez envie d'en voir plus. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501